Donc, première, c'est Goula, comment favoriser, bénéficier d'une aide tangible du ciel. Nos sages ont dit qu'à Jérusalem, ils avaient cette citation, on va dire ce proverbe, je traduis en araméen. Il disait comme ça, melah, mamon, haser. Melah, c'est le sel. Mamon, c'est l'argent. Haser, c'est diminuer. Cela veut dire quoi, explique nos sages, que celui qui veut conserver son argent, celui qui veut avoir la béniction et la conservation de son argent. Quel est le conservateur habituel pour nos mets, pour nos liquides ? C'est quoi ? C'est le sel. Si tu veux conserver ton... Si tu veux mettre du sel dans ton argent, dans ta béniction que tu as, haser, alors il dit, diminue-le. Prends un petit peu et donne aux autres. C'est drôle. Celui qui veut conserver son argent, il le garde bien. Ça, c'est l'habitude. Ça, c'est la nature. Ça, c'est l'économiste. Ça, c'est le radin. Il a quelque chose, il dit, je le garde pour moi. Et je veux faire attention, quand je dépense un centime, waouh, ça va diminuer de ce capital. J'ai envie que le capital se capitalise. Oui, c'est vrai. C'est naturel. Chez chez nous comme ça. C'est légitime. Nous sommes nés avec un désir de recevoir. Certes, nos sages disent, tu veux remplir ton réservoir et recevoir un peu plus dans le réservoir ? Conserve ton argent. Mais lui, du sel, c'est quoi ? Ça veut dire, prends. Le conservateur, c'est de tirer un petit peu de ça et de distribuer aux autres. Comme j'ai dit d'ailleurs que distribuer aux autres, ça ne veut pas dire de donner aux étrangers. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit qu'il faut distribuer, aider d'abord sa propre famille. Mais, de ta chair, ne ferme pas les yeux. Ta chair, c'est ta femme, c'est tes enfants, c'est tes cousins, c'est tes neveux, c'est tous ceux qui sont autour de toi. Après, comme on dit en arabe et au Maroc, on dit, ça veut dire, donne aux autres. Même les étrangers t'aident. Qu'est-ce qu'on gagne avec ça ? Tu gagnes que tu fais le chesed. C'est ça qui fait le conservateur. A priori, le fait de faire du chesed, c'est-à-dire de partager. Il y a qui disent d'ailleurs comme ça. Il y a qui ont la version dans le Talmud, au lieu du mot haser, ça veut dire diminuer un petit peu d'argent pour les autres. Ils disent haser. C'est pareil, c'est un peu pareil. Mais il y a une grande conséquence pratique entre les deux. Mais je ne vais pas rentrer dans ça, sinon je vais rester deux heures. Maintenant, reprenons la chose. La cégoula, elle est très claire. Tu veux conserver ton argent ? Tu veux que le réservoir soit toujours plein ? Prends un peu et donne-le aux autres. Voilà la cégoula. Elle est très claire, elle est simple. Ça, c'est la cégoula. L'explication, c'est quoi ? L'explication est, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin. Et ils se trouvent dans la peine, dans la souffrance. Comme ils se trouvent dans la peine, dans la souffrance, soulage-les. Ça, c'est la première des choses. Comme je dis toujours, quand tu soulages quelqu'un, tu as l'âge et les soulages. Maintenant, il y a plus que ça. C'est que tu gagnes d'avoir la pitié et la clémence, qui est la clémence, la clé de la réussite. Cette clé-là, elle se trouve lorsque tu prends cette clé du don et tu ouvres ton cœur. Ça, c'est la clé. Le donneur a une clé. Cette clé, elle est extraordinaire. Tu ouvres ton cœur de Rahamim. C'est la clé. – Sous-titrage FR 2021